Oh mon dieu ! Je viens de regarder l'ouverture de la BlizzCon avec justement les dernières annonces de la BlizzCon justement. Et un truc que j'attendais particulièrement c'était ces annonces envers World of Warcraft. Et là franchement j'ai été conquis, mais là vraiment le trailer, je vous le mettrai dans la journée de demain peut-être, le trailer sur ma chaîne, je vais essayer de l'avoir. Mais franchement c'était énorme de chez énorme, il n'y a rien à dire quoi. Warlord of Draenor est la nouvelle extension de World of Warcraft. On ne connait pas encore sa date de sortie, la date de bêta, bon ça ce sont des petits trucs à voir. Mais on connait déjà les premières infos essentielles. Le nouveau monde, Draenor, je ferai une petite vidéo explicative sur ce que c'est. Ensuite le level cap jusqu'au niveau 100, et ça c'est bien, ça c'est bien. On a des nouvelles instances PVP, des nouveaux raids, des nouveaux donjons, bon ça il fallait s'y attendre. On a la possibilité de faire des upgrades des villes, c'est-à-dire de voir un petit peu comment les villes sont arrangées. Franchement il nous prépare un bon gros truc. Et alors le, je ne veux pas dire la grosse nouveauté, mais le truc vraiment énorme, c'est la refonte des modèles du jeu. Donc au lieu d'avoir les torrens et les trucs tout moches là, on va les avoir en bien plus beau. Et ça franchement, ça n'a pas de prix quoi, c'est waouh. Franchement j'ai été super excité de voir ça. Bon à côté il y a d'autres vraiment grosses nouveautés. On a Heroes of the Storm, le Dota de Blizzard qui va un petit peu concurrencer League of Legends. Et on a aussi Hearthstone, Starcraft 2 et Diablo 3. Mais bon ça ils n'en ont pas trop trop parlé, ils se sont un petit peu arrêtés sur leurs trois nouveaux jeux. Donc voilà, mais rien que déjà Warlord of Draenor, la nouvelle extension, c'est magnifique. Je ne peux pas dire grand chose d'autre, c'est juste magnifique. Voilà, écoutez, c'était mes premières impressions après Warlord of Draenor, après l'annonce. Maintenant je vais un petit peu partir à la chasse aux informations. Histoire de voir un petit peu comment ça passe. Et puis je vous mettrai de toute façon le lien, enfin je vous mettrai le trailer de la BlizzCon sur ma chaîne YouTube. Voilà, voilà, salut, salut.